Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble une phrase pour réviser précisément les catégories, les fonctions ainsi que les subordonnées et la méthodologie de l'analyse frastique dont vous avez besoin, notamment dans la description des segments étroits qui vous sont donnés au CAPES et à l'agrégation. Je ferai plus tard dans le mois d'autres vidéos notamment sur la montée du sujet ou la montée de l'objet, cela m'a été demandé, ainsi que sur l'opposition entre discret, dense, compact. Je vais pour l'instant me concentrer sur l'analyse frastique mais je vous promets que les vidéos viendront bientôt. Alors, nous allons commencer par voir ensemble la phrase que j'ai choisie pour vous en faisant un partage. Je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez plus facilement suivre l'explication que je vais en donner. Alors, je viens en fait de trouver cette phrase que j'ai légèrement simplifiée dans The Guardian. Nous avons donc une phrase qui est une phrase interrogative. C'est important, c'est une interrogative directe. Pourquoi est-ce important ? Parce que nous allons sans doute avoir une inversion auxiliaire sujet et donc il faut y penser au moment d'identifier les groupes verbaux. Pourquoi allons-nous identifier les groupes verbaux ? Eh bien parce que c'est la première étape de toute analyse linguistique. Quand vous voulez analyser convenablement une phrase, il importe d'abord d'identifier tous les groupes verbaux puisqu'ensuite vous saurez que si vous avez deux groupes verbaux, vous avez deux propositions, trois groupes verbaux, trois propositions, etc. Identifier le nombre de groupes verbaux vous permet de savoir combien de propositions vous devez identifier en tout. Alors, commençons. Nous avons un petit « will » qui se balade ici tout seul, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était une interrogative. « Will » est un auxiliaire modal, il aide à la conjugaison d'un autre verbe, donc il faut bien sûr le rattacher à « tolerate » et « will tolerate ». Ça, ça forme une unité, un seul groupe verbal, le premier groupe verbal que nous reconnaissons. Nous avons ici « is » qui forme à lui tout seul le syntagme verbal, le deuxième que nous identifions, et il ne nous reste qu'un « first thing » qui est lui aussi un groupe verbal, donc ça nous fait trois groupes verbaux. Nous avons identifié trois groupes verbaux. Cela signifie que nous avons affaire à trois propositions. Donc, une fois cela établi, nous allons commencer avec un premier groupe verbal, de préférence le groupe verbal principal, avec l'expérience d'apprendre à le reconnaître facilement. Ici, croyez-moi sur parole, il s'agit de « will tolerate ». Et ce premier groupe verbal, il convient de lui identifier son sujet, ses compléments et ses circonstances, ce qu'on appelle parfois des compléments circonstanciels, mais je préfère parler de circonstants pour insister sur la différence entre précisément compléments obligatoires et circonstants, moins obligatoires, voire facultatifs. Donc, le premier groupe verbal, nous avons dit, c'est « will tolerate ». Le sujet de ce groupe verbal, c'est le groupe nominal « the United Kingdom », « the United Kingdom », « the United Kingdom », et le sujet de ce groupe verbal, alors je vais le mettre plutôt en surbrillance, sans mettre de gras ni le souligner. Voilà. Groupe verbal « will tolerate », qui est donc « the United Kingdom » comme sujet. sujet d'une fonction, « the United Kingdom », c'est un groupe nominal, un syntagme nominal, qui est constitué de l'article défini « the », et du nom propre « United Kingdom », nom propre qui est formé du nom commun « kingdom », et de l'adjectif dérivé d'un participe passé « united ». Le verbe « tolerate », en fait, ici, est suivi d'un complément d'objet direct. Alors, attention, le risque, c'est que vous nous arrêtiez à « ruling class ». Il faut bien savoir que ce qui est de toute évidence une proposition en VAT, « that is incapable of confessing fault », fait partie du groupe nominal. C'est à l'intérieur du groupe nominal dont le noyau est crass. Donc, il faut bien mettre tous ces mots dans le COD. C'est un COD complexe qui complète « will tolerate », et ça nous laisse « how much longer », qui est un syntagme adverbial, dans lequel le mot le plus important, c'est l'adverbe « long », qui est au comparatif. Vous avez le suffixe « er » du comparatif. Et ce « long » est précédé de deux adverbes « how » et « much ». « How » est un adverbe interrogatif qui modifie l'adverbe quantifieur « much » et « how much » porte sur l'adverbe « longer ». Donc, « how much longer » est un groupe adverbial, un syntagme adverbial qui occupe la condition de circonstance de temps. La question pose précisément sur ce circonstance de temps. « How » c'est ce qu'on appelle un mot en WH, même si graphiquement ici vous n'oubliez pas le W, on le met dans la liste des mots en WH avec « what », « who », « which », etc. Donc ici, pour l'instant, nous voyons apparaître très clairement des gros blocs. Nous avons identifié le verbe principal « will tolerate », son sujet « the United Kingdom », son COD, donc nous pouvons dire que « tolerate », c'est un verbe transitive, direct, puisqu'il a un complément d'objet, il est transitive, puisque ce complément d'objet est introduit sans recours à une préposition, il n'y a pas de préposition ici. Eh bien, nous parlons de COD, de complément d'objet direct, « a ruling class that is incapable of confessing » qui pose tout ça, c'est le COD. Et « will tolerate », eh bien, a un circonstance de temps sur lequel porte précisément l'interrogative, la question, ce qui empêche, ce qui empêcherait de supprimer « how much longer ». Mais c'est néanmoins un circonstance de temps. Il n'est pas obligatoire d'avoir dans la construction normale du verbe « tolerate ». Alors, maintenant que nous avons bien identifié tous les syntagmes qui occupaient une fonction par rapport au verbe « tolerate », nous pouvons dire que nous avons bien une organisation syntaxique autour du verbe « tolerate » qui commence à « how » et qui finit à « thought ». Donc, nous allons utiliser, alors peut-être que je vais utiliser plus tôt puisque je vous ai parlé de verbes principales pour « will tolerate », je peux vous révéler dès maintenant que nous avons affaire à une proposition principale. Donc, pour la proposition principale, j'ai tendance à utiliser non pas des crochets, mais des accolades que je vais peut-être grossir pour qu'on les voit mieux. Alors, on va mettre du 22 ici et du 22 là. Donc, ici, nous avons la proposition principale entre accolades et si je vous parle d'une proposition principale, c'est parce que à l'intérieur du COD du verbe « tolerate », il y a deux groupes verbaux, ce qui prouve qu'à l'intérieur du COD de « tolerate », se cachent deux propositions subordonnées qu'il s'agit maintenant de délimiter et d'identifier du point de vue de la fonction et de la catégorie. Alors, très rapidement, je vous ai dit qu'il était intéressant ici de bien remarquer que le COD ne s'arrêter pas à class, mais incluer la proposition qui semble commencer ici par le VAT. Vous connaissez bien les propositions en VAT généralement. VAT et donc finir à fault. Nous avons une proposition en VAT ici. Proposition en VAT qui fait partie de ces propositions difficiles à analyser puisque vous savez qu'une proposition en VAT à l'intérieur peut être soit une proposition subordonnée relative adjectivale occupant la fonction d'épithète du nom, ici ce serait épithète du nom classe, ou bien une proposition subordonnée nominale occupant la fonction de complément du nom classe. Comment faire la différence ? Eh bien, si je commence par les propositions subordonnées nominales en VAT, il faut que vous sachiez que les propositions subordonnées nominales en VAT sont introduites par un VAT qui appartient à la catégorie des conjonctions de subordination. Ce qui caractérise les conjonctions de subordination, c'est qu'elles n'occupent pas de fonctions syntaxiques à l'intérieur de la proposition qu'elles introduisent. Donc, pour vérifier si VAT est conjonction de subordination ou non, il faut regarder s'il a ou non une fonction. S'il a une fonction, ce ne sera pas une conjonction de subordination. Ce sera un pronom relatif qui introduira alors une relative adjectivale qui, comme beaucoup d'adjectifs, occupera alors la fonction d'épithète du nom. Si au contraire VAT n'a pas de fonction, ce sera bien une conjonction de subordination introduisant une proposition subordonnée nominale en VAT qui sera complément du nom classe. Alors, vérifions. VAT ici est suivi de EZ. Et c'est là que l'on voit tout de suite que EZ a besoin d'un sujet. VAT est le seul mot qui puisse faire office de sujet. Donc, le VAT qui est ici occupe une fonction. Ce n'est pas une conjonction de subordination. Vu que VAT introduit une proposition que j'ai mis entre proches tout en étant sujet du verbe EZ, eh bien, ça veut dire que nous avons affaire à un VAT pronom relatif. Il s'ensuit que la proposition entre proches est une relative. Un pronom relatif introduit très logiquement une relative. Et la fonction de cette relative qu'on appelle relative adjectivale pour cette raison, la fonction de cette relative, c'est d'être épithète de classe ou plus précisément de ruling class puisque ruling permet de déterminer une sous-catégorie de classe. Donc ici, si vous avez encore un doute quant à la catégorie de VAT, ce que vous pouvez faire, c'est lui substituer un pronom relatif tel que WHICH. On va prendre WHICH parce qu'ici l'antécédent est, pardon, WHO. On va prendre WHO parce qu'ici l'antécédent est animé. The ruling class. Who is incapable of confessing fault. Who is incapable. Who fonctionne. Donc cela nous prouve bien, vu que WHO est un pronom relatif, que VAT est aussi un pronom relatif. Il a une fonction de toute façon, mais ça ne peut pas être une conjonction de subordination. Alors, vers le sujet de BE au présent, ce BE est un verbe d'état. Donc ce qui va le suivre, attention, BE est intransitif. BE est intransitif en un seul mot. Et donc, il est suivi d'un attribut du sujet par un COD. Donc attention, l'attribut du sujet ici, ce n'est pas simplement incapable, mais incapable of confessing fault. Incapable of confessing fault. C'est l'attribut du sujet, que fassent attention, mais c'est aussi un syntalme adjectival qui a pour noyau incapable. Syntalme adjectival, c'est sa catégorie. Syntalme adjectival qui contient of confessing fault. Donc, as confessing fault est un groupe prépositionnel introduit par la préposition of. As confessing fault est un groupe, un syntalme prépositionnel qui va occuper à l'intérieur de l'attribut du sujet incapable of confessing fault, qui va occuper la fonction de complément de l'adjectif incapable. Donc, ici, as confessing fault, vous avez compris, c'est un syntalme prépositionnel. Il occupe la fonction de complément de l'adjectif incapable à l'intérieur de l'attribut du sujet vac. Maintenant, vous savez normalement qu'un syntalme prépositionnel est constitué d'une préposition et d'un groupe nominal ou bien d'une proposition qui joue le même rôle qu'un groupe nominal. Ici, une passing fault n'est pas un groupe nominal, mais bien une proposition. La proposition, attention, elle suit la préposition. Donc, votre proposition subordonnée, la troisième proposition subordonnée que nous cherchions, puisque nous avions trois groupes verbaux, la troisième, la deuxième proposition subordonnée, pardon, la troisième proposition, mais la deuxième proposition subordonnée, puisque nous avons une proposition principale entre collades, une proposition subordonnée relative, adjectivale entre cochers. Donc, celle entre parenthèses, c'est la deuxième proposition subordonnée et la troisième proposition, puisque parmi les propositions, on a les principales, les subordonnées, les indépendants. Mais nous avons deux subordonnées seulement à l'intérieur de la proposition principale entre collades. C'est pour ça qu'on l'appelle proposition principale, c'est parce qu'elle est la maman de deux bébés. Elle a en son sein deux propositions subordonnées. Donc ici, la deuxième subordonnée commence à comme passing et finie à fault. Le verbe comme pass, remarquez bien qu'il porte seulement le marqueur ING. Il ne porte pas de marqueur de temps, il n'est pas précédé d'un autre signaire. Donc là, on a une forme non finie. Ici, nous avons une proposition subordonnée en ING qui n'a pas de sujet exprimé, mais qui a un COD, un fault. C'est le COD du verbe confess, qui est donc transitif direct. Confessing fault forme donc une petite proposition subordonnée en ING. Attention, les propositions subordonnées en ING peuvent être soit des adjectivales, soit des nominales, soit des adverbiales. Ici, vu qu'elle apparaît après une préposition, eh bien, on va dire que c'est une proposition subordonnée nominale en ING. Vous vous souvenez, après une préposition, on trouve soit un syntacte nominal, soit une proposition subordonnée nominale. Ici, nous sommes dans le deuxième cas, nous avons une proposition subordonnée nominale en ING, c'est ce qu'on appelle une gérondive. Donc, une spacing fault est une gérondive, ici, qui occupe la fonction de complément de la préposition œuvre, avec laquelle elle forme le complément de l'adjectif incapable à l'intérieur de l'attribut du sujet, incapable of a passing fault. Donc, là, vous avez une analyse complète de cette phrase. J'espère que ça vous a permis de réviser ce que vous savez déjà sur les catégories et les fonctions. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les catégories et les fonctions, je vous permets de vous rappeler que j'ai publié, alors ça date un peu maintenant et je suis en train d'essayer depuis plusieurs mois de faire une nouvelle édition. J'ai publié en 2009 en presse universitaire de Rennes un manuel qui s'appelle « Syntaxe de la phrase anglaise », si ma mémoire est bonne. Et donc, si vous avez des problèmes avec les catégories, les fonctions, les subordonnées, je vous conseille de l'empreinter à la bibliothèque de votre université pour réviser tout cela méthodiquement et pouvoir, sans erreur, analyser toute phrase puisque c'est la base de la description qui vous est demandée dans les segments étroits au CAPES comme à l'agrégation. Alors, je me permets aussi de vous rappeler que j'ai mis en place des ateliers qui sont complets, mais aussi des modules de cours en formation continue à l'Université Rennes 2. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'adresse e-mail que je vais faire apparaître au bas de cette vidéo, dans les commentaires. Il existe différents modules pour que vous puissiez réviser la description d'un groupe verbal, notamment. C'est le module A, mais on a aussi des modules B, C, D, E, F, etc. Je vous en ferai une petite liste prochainement si cela vous intéresse. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Bon courage dans votre étude de la linguistique et à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas, bien sûr, à m'envoyer vos propositions. J'essaie de répondre à tout le monde. Je n'ai pas toujours le temps, donc ne vous vexez pas si je n'ai pas le temps de vous répondre personnellement quand vous me faites une suggestion ou quand vous me posez une question. À très bientôt.